J'ai écrit un premier roman que je porte sans doute depuis toujours, qui s'appelle Une nuit après nous, qui retrace l'histoire de Mona, la narratrice qui est architecte, qui est une femme mariée avec deux enfants, qui a une vie, semble-t-il, réussie, en tous les cas qui va bien, et qui par le truchement d'une rencontre amoureuse, en réalité d'une rencontre tout simplement, elle ne sait pas encore qu'une histoire d'amour est en train de s'écrire et puis ce n'est pas son propos puisqu'elle ne recherche pas ça, va se rencontrer elle-même, dans le livre je dis, la narratrice dit qu'elle entre en collision avec elle-même et là va naître en elle énormément de sentiments enfouis, liés à un passé occulté. Elle va découvrir ce qu'elle n'a jamais dit à personne, encore une fois, elle ne l'a jamais dit parce qu'on ne lui a jamais posé de questions, parce que sans doute les humiliations qu'elle a subies, l'enfance qu'elle a traversée n'était pas une zone qu'elle voulait aller explorer ou raconter. et elle va petit à petit se révéler à elle-même et découvrir qu'en réalité cette histoire, c'est-à-dire d'où elle vient, conditionne ce qu'elle est devenue et sans doute pas elle-même, une autre, cet autre qu'elle ne connaît pas et qui finalement l'éloigne de sa vraie nature. Il a fallu passer dans l'histoire par trois générations, raconter les déplacements, le déracinement, il a fallu raconter la pauvreté, comment on fait pour s'en sortir quand on est ailleurs qu'à l'endroit où on est né, éloigné de sa culture, devant faire semblant sans doute d'être intégrée, tous ces mots qu'on ne comprend pas très bien quand on ne les traverse pas soi-même. Et j'ai voulu mettre dans les personnages des parents, du père qui est un père tyrannique, d'une mère qui est une mère totalement à la dérive, un petit peu de lumière, leur trouver des excuses. Il m'a semblé que même le pire chez les uns et chez les autres, ce qu'ils n'ont pas vu, ce qu'ils n'ont pas fait ou ce qu'ils ont fait, pouvait peut-être trouver une explication dans ce qu'ils n'ont eux-mêmes pas reçu. Écrire, c'est un monde très vaste, une aventure incroyable, d'une exaltation folle, seule, isolée, après laquelle j'ai aussi beaucoup de mal à revenir. Je reviens petit à petit, disons-le comme ça. Et là où réellement il y a pour moi un monde à explorer, c'est l'imaginaire, c'est-à-dire la collision entre le réel et l'imaginaire. On me demande souvent à quel endroit ce livre est autobiographique et cette question, moi je ne me la pose jamais, elle ne m'intéresse pas. Il aurait fallu en amont se demander pourquoi écrire, puis comment écrire, pourquoi écrire m'aurait renvoyée au passé et comment écrire m'aurait envoyée dans le futur. Et en réalité, la seule chose qui m'intéressait, c'était le présent qui, à mon sens, seul valait la peine. Et quand je dis valait la peine, c'est valait la peine, la peine, le coup.